Doté d'un cri à faire rougir une Striker 9 Tarkalof MW3, le bec en sabot du Nil est un animal aussi étonnant que cruel. Il faut dire que son look n'est pas très avenant. Cet échassier, qui peut faire 1m20 de haut, a surtout un énorme bec qui n'a rien à envier à ton pote qui a un énorme pif, et un regard perçant à me faire palir. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est sa cruauté. Quand un bec en sabot fait naître deux petits, il n'a pas la détermination d'élever les deux. Donc la maman accepte que le petit le plus fort martyrise le petit le plus faible à grands coups de morsure. La mère ne lui apporte pas non plus à manger ou à boire, et c'est le plus en forme qui a le droit à toutes ses faveurs. Comme son nom l'indique, il vit aux abords du Nil, dans cette zone géographique de l'Afrique. Dans cet environnement, le bec en sabot est le prédateur le plus vorace. Il guette ses proies pendant des heures, et s'attaque à toutes sortes d'animaux plus faibles, des poissons, des oiseaux comme ce jeune tisserain qui n'a pas eu de chance, des serpents, de jeunes crocodiles, ou encore des rongeurs. Dis-moi en commentaire de quel animal tu veux que je parle la prochaine fois, et abonne-toi sur le site.